Bonjour à tous, et bien voilà, on est sortis par la toute petite porte de cette Coupe du Monde, éliminés en première coupe de la première phase. C'est vraiment quelque chose qui était inattendu, mais qui après la rouste prise contre le Canada, était quelque chose de possible devant la confiance prise par la Lettonie dans leur premier match, devant la qualité de ses joueurs et devant nos déficits récurrents. Il ne s'agit pas d'allumer l'équipe de France, il ne s'agit pas de détruire ni le staff, ni les joueurs, mais par rapport à ce qu'on a vécu, alors le Mondial 2019, on avait une équipe qui était forte, qui défendait, qui avait fait un parcours superbe et éliminant du M.U.C. se faisant cueillir contre l'Argentine, ayant l'énergie pour aller prendre la vénée de bronze, l'aventure olympique avait été belle, mais un tournoi olympique, ça n'est pas une Coupe du Monde. On passait de 32 équipes, un tournoi olympique, c'est 12. L'année dernière, l'Euro, enfin historique, la médaille d'argent, relevée de l'équilibrisme pour être gentil, mais on avait ses vertus défensives, on avait des vertus de discipline, qu'on n'a pas eues cette année, il faut être très clair. Les trois grandes choses qui nous coûtent cher, on perd trop de ballons, on peut en venir 20 ballons, vous donnez à manger à l'attaque adverse, ce sont des paillets faciles que vous payez. Vous donnez des rebonds offensifs. Hier, on est dans notre moyenne habituelle, qui était de 14, sur la préparation et les deux matchs du mondial avant le dernier. C'est quelque chose qui est, ces deux paramètres-là, vous donnez, vous nourrissez l'adversaire. Ensuite, ensuite et surtout, le label de cette équipe depuis 2009, c'est de bien défendre, c'est de donner son cœur, c'est de s'ouvrir les tripes et de défendre, défendre ensemble. La défense réunit les hommes, la défense réunit les âmes, la défense est la base de tout collectif. Et on n'était pas bon en défense, alors certains s'amusent à dire, il me faut bien rigoler, que j'aime pas les stades, que les stades ça s'utilise, que les stades ça se dégoûte, que les stades ça se comprend, c'est pas tout, de les exposer. Celle-là, elle est imparable. On a pris 91,5, 92 points de moyenne sur les deux matchs. Donc là, finalement, ce qui vous arrive, ça vous pondait au nom. Après, il y a l'attente qu'il y avait autour de cette équipe, il y a la communication que les joueurs ont eue avant. Est-ce que la communication des joueurs qui, on veut gagner, bien sûr qu'on veut gagner, on veut ramener l'or, bien sûr qu'on veut ramener l'or, il ne s'est pas obligé de le crier. Je ne suis pas sûr que le staff, et Vincent Collet, au premier chef, soient particulièrement à l'aise dans ce type de posture. Voilà, bien sûr que le coach, son staff, ont une responsabilité. C'est évident. Donc j'entends, il n'y a pas de jeu collectif. Le jeu collectif, si Vincent Collet, que je connais un peu, est efficace sur quelque chose, Vincent est un chirurgien du basket. Mais si les joueurs n'exécutent pas, alors pas par mauvaise volonté, mais par incapacité à résister à la pression défensive adverse, on en vient à quoi ? À ce que l'individu, croyant bien faire la plupart du temps, les individus talentueux, on a 12 joueurs talentueux, et bien ça prend le dessus, on essaie de résoudre par l'action individuelle. Et ce n'est pas ça. On a des points forts, de fixation en bas, Garchenia Bouzélé l'a montré pendant 30 minutes, avant qu'on lui plie un petit peu en fin de match. Moustapha Fall était censé être aussi un joueur de post-up, il ne l'a pas trop été. Mathias Lesser, lui, contre le Canada, a montré que des positions larges lui convenaient bien. Quant à Rudy, se fixer sur le fait de vouloir lui donner la balle, alors évidemment, nous on le voit libre. Moi je suis le premier, là, là, quand on est au bord du terrain, on voit bien, vous à la télé, vous voyez aussi. On se dit, on peut lui donner, mais apprendre à donner la balle, et c'est peut-être dans un sens beaucoup plus large, quelque chose que le basket français doit travailler dans son ensemble, mettre la balle à l'intérieur, c'est un métier. Il y a plein de manières de la mettre, arrondie, croisée, directe, à terre, en haut, et si le mec est trop près de vous, vous lui passez à côté des oreilles, ça, normalement il va reculer, vous verrez, il va reculer. Voilà, je n'ai pas de cours de basket à donner, mais il y a quand même deux, trois petites choses à faire. Ensuite, ensuite, que faire ? Il faut réfléchir, je crois qu'il faut effectivement renforcer notre staff. La préparation a été pas bonne dans l'organisation, dans le choix des matchs, dans ce site. On ne peut pas jouer au basket sans meneur de jeu, et des joueurs de petite taille, de compression défensive, etc. Les terrains sont indispensables. Je pense ici à Androu Albici, je pense à tous les joueurs, le petit Nadirifi qui va arriver, Sylvain Francisco a fait des choses intéressantes, mais je crois qu'il faut se remettre un petit peu à considérer les petits. Voilà, on a besoin de petits dans une équipe de basket. Voilà, après, pour le reste, on va attendre la suite. L'équipe de France va jouer contre le Liban, va concurrer, fera ses matchs de classement, la Coupe du Monde va continuer. Le Canada apparaît, comme un candidat très sérieux, achatouiller les Américains. L'Espagne reste toujours l'Espagne, etc. L'Allemagne, l'Australie, l'Italie, la Serbie, il faudra peut-être des choses, l'Australie, que sais-je. Sous-titrage Société Radio-Canada